bonjour les amis j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine donc aujourd'hui encore une fois je vais vous lire une histoire écrite par maude iris amelin wallett puis pour faire le choix de mon parmi les livres que j'avais de cette hauteur là j'ai décidé de te parler un petit peu de ce que je fais ces temps-ci à la maison on s'occupe je suis comme toi donc on fait un petit peu d'école on fait de l'écriture avec clara on essaie aussi de faire des sciences donc dans les derniers jours on avait planté des petites graines de tomates puis regarde ça a commencé à pousser alors est ce qu'il y en a qui ont deviné quel est le livre que je vais leur lire aujourd'hui oui je vais vous lire un amour de tomates donc encore une fois le livre de maude iris amelin wallett a été illustré par sabrina gendron et publié aux éditions coups d'oeil donc un gros merci à coups d'oeil et maudrice qui nous donne la permission de pouvoir faire cette lecture là pour toi aujourd'hui depuis qu'elle était toute petite clara adorait les tomates cuite ou crue en soupe en salade en jus en sauce en sandwich elle en raffolait peu importe le plat et pas que celles bien rouges et bien rondes mais aussi les tomates italiennes les tomates cerises les tomates jaunes elles occupaient toute une place bien particulière dans son coeur oh ici on a une petite bulle savait-tu savait-tu que la tomate est originaire de l'amérique du sud c'est seulement lors des voyages des grands explorateurs il y a 500 ans qu'elle a été connue en europe et même à ce moment personne ne voulait en manger ce n'est que depuis les années 1800 environ qu'elle a trouvé sa place dans nos cuisines c'est aujourd'hui le deuxième légume le plus cultivé au monde après la pomme de terre donc clara raffole des tomates regardez les images par une belle journée de printemps sophie la tante de clara l'invita chez elle j'ai une mission pour toi annonça-t-elle à la fillette cette année dans mon jardin sera responsable de la pousse d'un légume mais je ne te dis pas lequel je pense qu'on s'en doute de quels légumes est ce que clara va être responsable ensemble elles plantèrent des graines dans des petits pots de terre humide et les placèrent près d'une fenêtre quelques jours plus tard de minuscules tiges vertes firent leur apparition dans les pots arrosons les un peu ça les aidera à pousser conseillé à tante sophie garde ça ressemble pas mal à ce que j'ai aujourd'hui après quelques semaines les petites pousses avait tant grandi clara et sa tante les mirent alors en terre dans le jardin le soleil les fera croître encore plus qu'on fit à sophie à sa visite suivante clara observa de jolies fleurs jaunes dans les plats de légumes mystérieux elles ne sentent presque rien se désola t elle savais tu que plusieurs légumes poussent dans les plantes qui vivent une seule année c'est le cas des tomates des poivrons des carottes par contre certains fruits proviennent d'arbres qui grandissent au fil des ans par exemple le pommier donne des pommes le poirier des poires et le bananier des bananes une fois l'été bien entamé clara remarqua que les fleurs avaient été remplacées par de drôles de petites billes vertes elle y goûta j'espère que ce sera meilleur au moment de la récolte dit clara en grimaçant juste avant le retour à l'école le mystère fut enfin le vu quelle surprise pour clara lorsqu'elle vit de belles tomates presque toutes rouges dans le jardin la fillette sauta de joie quand les tomates poussent elles sont vertes et lorsqu'elles mûrissent elles deviennent rouges mais le lendemain sophie téléphonent à clara quelque chose d'étrange est arrivé cette nuit lui dit elle vient me voir dès que possible clara enfourcha son vélo pour se rendre chez sa tante à toute vitesse une fois sur place clara constata elle même la situation ces jolies tomates étaient rendues gigantesques presque aussi volumineuses que des ballons de basketball comment est-ce possible demanda la fillette je crois que c'est ton amour infini pour les tomates qui les a fait grossir autant répondu sa tante comment nous riverons nous à manger toutes ces tomates il y en a beaucoup trop s'exclama clara regarde les grosses tomates qui ont réussi à faire pousser heureusement sa tante n'était jamais à court d'idées quelle est la recette de tomates préférées demande-t-elle les pâtes à la sauce marinara de mon papa répondit clara sans hésiter parfait nous allons cuisiner cette délicieuse sauce afin d'en avoir des réserves pour toute l'année nous pourrons aussi en vendre à la fête des récoltes du village comme ça tout le monde pourra y goûter proposer à tante sophie savais-tu que savais-tu que la sauce marinara vient de la ville de naples en italie elle est faite de tomates d'oignons d'ail et de fines herbes c'est délicieux sur les pâtes plusieurs autres recettes italiennes utilisent les tomates la pizza la sauce bolognaise la soupe minestrone la lasagne le bruschetta en italien la tomate se nomme pomodoro qui signifie pomme d'or c'est parce que les premières tomates importées en italie étaient jaunes tous les membres de la famille de clara mirent la main à la pâte ils cueillirent d'abord les tomates géantes avant de les transporter dans la cuisine ouf il fallait être bien fort et musclé ensuite chacun participa à la préparation de la sauce sa maman coupa les tomates son papa dosa l'assaisonnement son oncle fred lava les peaux et sa tante sophie surveillant la cuisson clara et son petit frère loïc quant à eux décoda décorèrent de jolies étiquettes à la fête des récoltes la sauce marinara de la famille de clara fit fureur tout le monde souhaitait en acheter les tomates géantes remportèrent même le grand prix du légume le plus gros bien joué clara la félicita tante sophie tu as réellement le pouce vert l'année prochaine veux tu m'aider à cultiver mon fruit préféré c'est le melon d'eau donc maintenant on a des petites informations pour en savoir plus sur les tomates le cycle de croissance des plantes tout comme avec une graine tout commence avec une graine celle-ci germe c'est à dire que ses racines sa tige et ses feuilles commencent à pousser lorsque la plante a assez grandi un bourgeon apparaît et devient ensuite une fleur après la fleur se transforme en fruit dans le fruit il y a des graines et tout recommence plusieurs plantes poussent de cette façon les tomates les pommes les citrouilles les haricots les besoins des plantes de quoi ça a besoin une plante pour grandir pour bien grandir ah oui j'entends mathieu ben oui mathieu ça prend de l'eau t'as raison toi tu étais l'arroseur de plantes dont tu le sais bien Hubert aussi donc pour grandir les plantes ont besoin de plusieurs choses tout d'abord que la graine commence à pousser pour que la graine commence à pousser il lui faut de la chaleur et de l'eau ensuite lorsqu'une petite tige et des feuilles apparaissent la jeune plante a encore besoin d'eau et de chaleur mais aussi de lumière d'air et de terre tu te souviens on avait placé notre plante sur le bord de la fenêtre en classe pour qu'elle ait de la lumière du soleil les fruits plusieurs plantes produisent des fruits même si nous les appelons pas tous ainsi par exemple la tomate et le le concombre et le poivron sont en réalité des fruits car ils poussent à partir d'une fleur et contiennent des graines quand on fait la cuisine on distingue les fruits et les légumes selon s'ils sont plus ou moins sucrés voilà pourquoi la tomate est considérée comme un légume les légumes maintenant il existe plusieurs types de légumes car selon les plantes on mange différentes parties parfois on mange les racines c'est le cas des carottes et des betteraves pour d'autres on mange les feuilles comme la laitue les épinards et le chou dans le brocoli et le chou fleur on mange les fleurs dans le cas du céleri et des asperges on mange la tige finalement lorsqu'on mange un avocat une courge ou des haricots on consomme le fruit de la plante fin de l'histoire si jamais il ya des amis qui font des belles activités à la maison ou qui ont commencé comme moi à faire un petit peu de jardinage puis qui aimeraient le partager avec les autres amis je vous invite à prendre des photos avec vos parents puis on pourrait peut-être les mettre dans le fil d'actualité de classe de jo pour que tout le monde puisse voir ce que vous faites chacun de votre côté bonne fin de journée